Et salut à tous et bienvenue, je suis Nick Leguiz pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dragon Quest Builders 2, on se retrouve pour continuer nos explorations des derniers îlots d'explorateurs du jeu. Les îlots qui apparaissent une fois que le jeu est terminé. Il nous reste donc l'île de la Souillure à 3000 et l'île est sinistre. On va tenter l'île de la Souillure, c'est la plus proche donc on y va. Donc 3000 cœurs chacun. Il y a eu du farm qui a été fait, je vous le garantis. Du coup, on est parti, l'île de la Souillure, allons-y. Et comme ça on pourra voir en même temps quels objets on pourra voir en illimité. Et j'avoue que j'ai un peu hâte de voir ça. A chaque fois je pousse Potichat, il y a un Potichat qui passe à travers la proue, c'est un peu chiant. Donc, oula, ça fait nuit ou... C'est la nuit ou c'est juste moche ? Non, on est au matin donc c'est juste moche. Ok, très bien. Et bah c'est parti, allons-y. Du coup, avant de commencer, détail. Quantité illimitée d'ossements et d'huile. Ouais. Alors autant l'huile je dis pas non, autant les ossements. Je... ouais bon. Mais c'est vachement loin. Bon, en tout cas déjà, on va récupérer tout ça. Et ouais, je suis pas du tout convaincu. Ouais, il y a plein de nouveaux mobs en plus qu'il va falloir que j'affronte pour pouvoir les avoir dans mon vestiaire. Des mobs... alors les corbeaux non, mais par contre ces arbres là je les ai jamais... Les tréants là je les ai jamais vus. Donc autant en profiter. D'ailleurs j'ai pas fait attention, est-ce qu'il y a un truc de bâtisseur ici ? Oui. Catégorie des shaders de bâtisseur monstrueux. D'accord. Il va y avoir des trucs moches si je comprends bien. Un buisson toxique. Est-ce que ça se récupère ? Non. Bon bah toi du coup, on t'a jamais vu. Tu meurs. Bon la chenille derrière, pareil, on en a jamais vu de cette couleur là. Donc on va tuer. Ah là je me demande d'où c'est des arbres. Si je mets mon épée de feu, enfin ma vraie épée de feu. Parce que bon là j'ai juste mis le skin parce que j'adore ce skin. Mais du coup, est-ce qu'il prend plus de dégâts ? Et par contre que les mobs, enfin que les arbres là lootent des fleurs de cerisier, c'est très très cool. Ça, ça loot de la vénénite, ouais. Et non toi, vas-y. Deux, 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 deux. Au passage, squelette de dragon. Je sais pas si j'en ai déjà ou pas. Donc dans le doute on échantillonne. Et je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oh ça j'en ai jamais vu des jaunes aussi. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour tuer plein de choses. Puisque je remplis, enfin je continue de remplir les objectifs des défis de l'île de l'éveil. Et alors il y a le défi qui demande d'avoir 8 monstres recrutés sur l'île. Mais il faut aussi 10 monstres recrutés pour débloquer certains crafts. Il y a un craft qui se débloque, je sais plus ce que c'est. Donc dans l'idée, voilà, il y a quand même des trucs. Des trucs à faire. Non, je veux pas ça. Ah, c'était quoi à cocher ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est des blocs de quoi ? Non, c'est juste de la terre ? C'est la terre qui prend feu. Toute seule. Tout va bien. Bon ça faut cocher j'imagine, ouais, roue mort. Allez, tuez-le. Ça fait de la vénénite, écoutez, ça se prend. La terre en soi, je m'en fous un peu là, dans l'idée. L'herbe peut-être ? Non. Non, ça j'en ai déjà pris. Ça, les cailloux là. Oui, ça évidemment. Les blocs rouges également, j'imagine. De la roche sanglante. Ok. Je vais l'échantillonner d'ailleurs pour avoir dans mon inventaire. Ah oui, mais du coup, ouais, je sais pas. Oh. Ça, par contre, voilà, ça, je n'en avais pas. Je n'en avais jamais vu. Bon, l'archer là. Il va bien mourir aussi. Je pense que ça doit être la première fois que j'en vois de cette couleur. Donc, dans l'idée, ça meurt. Ça. L'incubateur agglouante. Bon, ça fait de l'huile. Attendez, je n'ai pas vu un truc. J'ai l'impression de voir un truc briller dans l'eau. Enfin, dans l'eau. Euh, c'est chiant. Je ne veux pas y aller. Ça remplit de poison. Ouais, c'est bien gentil, mais... Ah, il y avait... Ok, il y avait, il y a bien un meuble dedans. Voilà. Dans l'idée, on va faire ça. Dans l'idée, il y a celui-là aussi. Mais je me demande, est-ce qu'il ne peut pas y avoir du... Du bordel là-dessous, en fait. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je fais des tests. En même temps, du poison, je vais en avoir besoin sur l'île de l'éveil. Puisqu'il y a un défi qui demande d'avoir des marécages, donc. Ça servira. Euh, ça. De la tombe empoisonnée. Je ne suis pas certain d'en avoir déjà pris. Oh, ça, c'est des... Des malpertuis. De la tombe empoisonnée. Je n'en avais pas. Eh bien, comme quoi. Euh, toi. Est-ce qu'on t'a déjà tué ? Ah, j'en profite. Je fais tout en même temps. Bon, je rappelle qu'il y aura aussi deux boss à trouver. Parce que oui, je suis allé vérifier. Il y a bien deux boss ici. Euh... Les corbeaux verts, on s'en fout. Là, ça, là. Et la pestilentielle. Très bien. Du pistilentiel, pardon. Enfin, des pistilentiels. Bref, des trucs pistilentiels, quoi. Des trucs qui peuvent. Littéralement. Euh... Du coup. Cailloux, non. C'est cailloux-là, peut-être ? Non. Non. Parce que je vois un deuxième amoncellement de cailloux, en fait, à ramasser, donc, dans l'idée. Euh... Ouais. Là, non. On va prendre une monture. On gagnera un petit peu de temps en déplacement. Euh... Toi, c'est bon. Toi, on t'a fait. Euh... Les squelettes, on s'en fout. Peut-être le lierre noir ? Oui. Ah non, ça, c'était de la craie. Du lierre infernal. Ouh. Qui, du coup... Non, je veux pas faire ça. Et du coup, j'imagine... Ouais, donne de la corde. On s'en fout. Euh... Très bien. Ça. De la mille épines. Il donne rien d'intéressant. On voit que dalle. Oh, attendez. Y'a pas un truc ? J'ai rêvé. Euh... C'est quoi ? Vendorichal. Ok, ça se trouve dans le poison, en fait. Très bien. Pratique. C'est résistant, en plus. C'est très résistant. Euh... Ok, il va falloir se balader dans le poison, quoi. Super. Super. Parce que l'orichal, qu'il en faut masse, je vous le dis. Je vois rien du tout. Je sais pas... Je suis coincé ? Qu'est-ce que... Ah, je suis là. Oh, mais c'est vrai que l'armure boréale... Enfin, l'armure de héros, elle empêche d'être empoisonnée. J'y pensais plus, à ça. Héhé, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Par contre, tous les autres sont empoisonnés. Ça, oui, on est bien d'accord. Mais, euh... Ok, non, c'est cool. Ah, là. Là, il y a un bloc noir, donc j'imagine qu'il va y en avoir. Ouais, voilà. Ouais, alors par contre, si on les chope un par un, merci, quoi. Mais bon... Oulah, ouulah. Ça va être génial. Parce que j'ai plein de craft qui en demandent. Notamment... Ah, c'était quoi ? Il y avait quoi ? Je crois que c'était des armures. Ah bah, il y a le marteau, déjà, de... Le super marteau of doom, là. Le marteau final. En plus, je peux même pas gruger en regardant sous l'eau, voir où est-ce qu'il y a des trucs. Euh... Non, bah non, hein. Hmm. Est-ce qu'il y a pas des trucs, d'ailleurs, là-dedans ? Non, ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air. Écoutez, c'est pas grave. Euh... Hop, 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 hum. Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? On a des trucs intéressants. A priori, non. Il y a... Il y a des lumières, là-bas. What the fuck ? Des torches ou... Des feux de camp ? Ah, des feux de camp, j'ai l'impression. Ouais, des feux de camp. Euh... Du coup, bon, les arbres morts, c'est tous les mêmes, j'ai l'impression. Oui, ouh, par contre, la vénénite, j'avais pas vue, mais il faut la cocher. Cochon, cochon. Voilà, ça, je prends. Gros rocher saillant. D'ailleurs, euh... Ouais, on donne juste du caillou, on s'en fout. Euh... Le feu de camp, je prends. J'ai presque même envie de les récolter, les feux de camp, en fait. La tente déchirée, je prends. Euh... J'en profite pour voir, hein, puisqu'on est quand même sur un endroit un peu particulier. Voir s'il n'y a pas un boss qui traîne quelque chose. Au pire des cas, c'est pas très grave, hein. Je les chercherai en ellipse et on se les fera ensemble. Ah, l'étendard abîmé, je prends. Euh... Il y a une table, là-bas. Non, c'est des barricades cassées. Est-ce que ça se prend ? Non, j'avais peut-être déjà pris, j'ai pas fait gaffe. Bref, on s'en fout. Euh... Ouais, bah écoute, petit char, viens ici. Et on se casse. On se casse, on se casse. Là, pour l'instant, je ne vois rien. En tout cas, rien qui m'intéresse. Parce que du coup, il y a un minerai bleu. Enfin, qui a l'air bleuté. J'imagine que c'est le mitryl. Après, à savoir où est-ce qu'on se chope ça, on n'ai aucune idée. Mais par contre, j'avoue, le truc de devoir fouiller les... les lacs de poison, j'aime pas du tout cette idée. Vous le dites, j'aime vraiment pas du tout cette idée. Ok, ah non, c'est un arbre. On s'en fout. On s'en fout complètement. Bon, là, je suis déjà venu. En termes de cartes, c'est grand ou pas, d'ailleurs ? Oh non, c'est pas si grand que ça, en fait. Ok, bah... Oh, quoique, attendez. Regarde, il y a un truc à droite, là-bas. Ah non, c'est cet îlot, là, en fait. Bon, bah, rien d'intéressant. Je suis tenté de prendre la diagonale pour continuer l'exploration. La diagonale vers le sud-est. Ça me paraît pas mal. Comme ça, au moins, je pourrais monter là-haut et voir s'il n'y a pas un truc planqué. Ah, cocher, c'est quoi ? Du calcaire. Ok, d'accord. Très bien. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait ça à choper. Monture. Mon loup, enfin mon loup, mon chat qui vole. Et puis, au pire des cas, on fera avec l'ocarina, hein, s'il y a des trucs que je ne trouve pas. Je rappelle que l'ocarina permet de trouver les objets, enfin, en tout cas, d'indiquer la direction de l'objet le plus proche qu'il nous manque. Si, bien évident, cet objet a pop sur la map. Puisqu'on rappelle que certains objets peuvent ne pas pop. Alors, ça m'est arrivé qu'une seule fois, que sur une seule map. Ok, je pense que je vois les deux bosses. Il y a un troll à droite et un gluant de métal... Un roi gluant de métal. Très bien. Je sens qu'il va être relou à combattre, lui. Bon ben, let's go ! Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est un mode vrai gluant de métal, donc il prend zéro PV. Est-ce que je ferais pas un truc avec des pièges et compagnie ? Oh, j'ai un peu la flemme, là. Mais ouais, du coup, voilà, c'est un gluant de métal, donc on fait zéro dégâts, c'est... C'est bonheur, hein, voilà, c'est un gros bonheur. Et même avec le marteau, hein, c'est pareil, hein, c'est pas... C'est pas l'arme qui compte, hein, c'est vraiment le... C'est le délire des gluants de métal, qu'il soit roi ou pas. On tape à zéro. Oh, c'est bien ça, c'est quoi ? Veine de magnétite ! Oh, j'en ai besoin de ça aussi ! Bon, je vais prendre un après. J'ai des... J'ai des crafts qui demandent de la magnétite. Ah, barre-toi ! Non, j'allais dire, je vais essayer de l'empêcher de monter, en fait. Bon, de toute façon, il est pas très compliqué, hein, c'est juste que, voilà, c'est chiant, ça tape à zéro ou un. On peut pas faire, hein, c'est... Mieux, c'est zéro ou un, en termes de dégâts. Allez, reste là. Allez, non, mais... Reviens ! Oh, le relou ! Bon, même avec ça... Oh, j'ai même... Oh, en plus, il est pas passé, quoi, sérieux. Et il y a l'autre qui nous attaque derrière, c'est super. Je sais pas où sont mes chats et Malros. Est-ce que vous foutez les trois, là ? Ok, vous attaquez des mums nuls, c'est ça ? Non, reviens ! Oh, saleté de... Oh, et vous, là aussi, vous me saoulez ! Allez, bouffe ! Allez, meurs ! Je me demande si on peut recruter un roi gluant de métal. C'est à la fois pimp et ridicule. Bon, en tout cas, il est down. Level up, d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est un gluant de métal, donc il doit donner masse XP. J'ai pas vu comment il a donné, mais... Level 37, ok, PV max. 30 000 points d'exp, ah oui ! Et on a eu quoi ? La couronne du roi gluant, d'accord. Euh, bah attendez, on va faire un truc, c'est qu'on va faire ça. Pas de plan ou quoi que ce soit, c'est dommage. Ni par le level up, ni par le roi. En même temps, bon, le mec m'a quand même filé 30 000 points d'exp, donc est-ce qu'il... Est-ce que, en plus, on avait vraiment besoin d'un plan ? Je suis pas certain. Par contre, j'aimerais... Ouais, voilà. Allez, bouffe. Tac, ça nous fait 3, Aurichalc. Wouhou ! Alors je sais que c'est censé être un métal hyper rare, tout ça, tout ça. Mais bon... Là, j'avoue que ça va être juste chiant, en fait. Ça va être juste chiant. Faudra que j'aille voir exactement combien il m'en faut. Mais, ouais, je crois qu'on est à une bonne dizaine, quoi. En termes de... D'armes, de... De marteaux à crafter. Il me semble que c'est aussi utile dans certains crafts, donc, à voir, mais bon. Du coup, la vénénite... Non, pas la vénénite, la... C'était quoi ? Les trucs noirs, là, que j'ai vus. Ils étaient où ? Bon, on va faire ça. Euh... Où est-ce que c'était ? Là, c'était là. Ces trucs-là. De la magnétite, voilà, c'était ça. Je suis en train de chercher le nom. Est-ce que ça se pète, il y a vraiment que de marteau ? Non. Ah si ! Une magnétite, c'est bien ça. Ah, j'ai reçu un bloc de feuille morte. Très bien. Je sais pas où est-ce que j'ai cassé ça. Mais bon, très bien. Euh, bref. Proti-chat. Non, je veux Proti-chat. Voilà. Alors oui, je sais que le troll est de l'autre côté. Mais j'essaie de voir s'il n'y a pas du matos, ça, tout simplement. Des trucs à cocher. Parce qu'on n'a plus grand-chose à cocher, au final. On n'a plus grand-chose. Alors, je vais juste voir. Euh... Des fleurs, des branches. Ah non, c'était la magnétite, en fait. Le minerai en haut à gauche. D'accord, je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était du mitryl. Euh... Ah, caisse de bois. J'en ai pas... J'en ai pas coché. Il y en avait juste derrière, je crois. De toute façon, il y avait les campements, il doit y en avoir. Voilà. Hop là. Une caisse abîmée, du coup. Allez, on va faire le troll. Et ensuite, je pense que j'utiliserai l'ocarina. Pour voir s'il y a des trucs pas loin. Bon, lui, par contre, il va faire plus de dégâts. Plus de dégâts. Et il a... Ok, il a masse vie. Ah, ça va être un combat passionnant, je le sens, ça. Ok, il met un bon gros taquet. Allez. Pendant que je te lime les pieds, là. Ouais, je sais, c'est passionnant. Dites-vous que c'est passionnant pour moi aussi. Allez, on arrive presque au bout. Non, clairement, je... Là, c'était l'ellipse, hein. Parce que mille de dieux, c'est une barre de PV qu'il a, lui, là. Le 1600 de dégâts qui enlèvent même pas 2 mm. Non, mais c'est un sac à PV. C'est juste chiant. Donc, l'ellipse était assez obligatoire. Ok, allez, meurs. Allez, meurs, voilà, 3000 points d'XP, tu donnes un truc ? Bon, déjà, il donne un plan, et ça, c'est cool. Ouh, l'épée du ravage. Une épée peu maniable à la forme étrange et sinistre. Attaque plus 50, il s'en dégage une aura menaçante. On obtient donc notre épée maudite. En tout cas, le plan pour la faire. Bon, bah ça, c'est cool. On a au moins buté les deux bosses. Bon, allez, meurs au bout d'un moment. Voilà. Tac, ça, on s'en fout. Allez, toi, là, tu veux mourir, toi aussi, c'est ça ? Allez, meurs. Bon, du coup, sortons l'Ocarina, et voyons voir. Par là-bas. Loin ou pas ? Ah, mais attendez. Ah, mais non, c'est l'état de cailloux. Ouais, voilà. C'est l'état de cailloux, et on obtient donc l'huile en illimité. Et pour le deuxième, du coup, c'est des fleurs qui me manquent. J'ai l'impression que c'est les fleurs qui paralysent, en fait. Ah, mais non, la branche. J'avais oublié la branche. La branche contaminée. Voilà, on est bon. Et du coup, cette fois-ci, le dernier. J'ai l'impression que c'est des fleurs qui paralysent, disais-je. Là-bas, de l'autre côté. Ouais. Bon, ça passe à travers la montagne. Il va falloir qu'on voit ça. Bon, l'avantage, c'est que, au moins, les zones sont petites. Donc, quand je vais devoir revenir pour farmer l'orichalque, je n'aurai pas trop de chemin à faire. Et puis, en monture, ça va assez vite. Mais bon, je ne suis pas du tout fan du principe de... de... de devoir écoper les lacs de poison, quoi. Je ne suis vraiment pas fan de ce principe. Ah. Oh, ce serait en haut. Eh bien, voyons voir ça. Eh bien, les voilà. Oh, en plus, il y a un mage que je n'ai... que je n'ai jamais vu. Des paralyses. Donc, c'est bien ça. Et on obtient donc les ossements en quantité illimitée. Alors, j'avoue que autant l'huile, bon, je me doute bien qu'on va s'en servir pour faire de la... de la... de la lumière, etc. Et hop, là, enfin, bref, plein de choses. Oh, graines de paralyses qui m'apprennent à faire quoi ? Des pastilles de stimulation qui guérissent la paralysie. Bon, bah, pourquoi pas. En tout cas, c'est des graines qu'il faut récupérer puisqu'il faudra planter tout plein de fleurs différentes pour... pour l'île de l'éveil. Donc, voilà, ça se prend. Je vais voir si je peux en récupérer un petit peu plus. Même si, dans l'idée, je ne vais quand même pas abuser de ce genre de trucs puisque, bah, c'est des plantes qui paralysent. Donc, ça serait très con de me paralyser moi-même. Même si, du coup, bon, avec l'armure du héros, je suis tranquille, je suis insensible à ça. Mais, bah, j'imagine que les PNJ vont se le bouffer. Donc, ce serait quand même très chiant. Bon. Eh bien, écoutez, nous y voilà. La chasse aux objets de l'île de la Souillure, c'est ça ? Oui, l'île de la Souillure. C'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je repars chasser mes lacs de poison. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le dernier îlot des explorateurs. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501